Bienvenue dans cette courte vidéo d'information sur Identity Now. Il existe plusieurs cas d'utilisation commerciale et technique qui justifient la mise en place de programmes de gouvernance des identités au sein des entreprises. Cependant, les sociétés ont souvent du mal, au début, à savoir où elles sont exposées ou sur quoi elles devraient concentrer leur stratégie de gouvernance des identités. La première étape la plus importante pour toute entreprise est sans doute de faire remonter les informations pertinentes et utiles relatives à ses utilisateurs actuels, au système auquel ils ont accès et au niveau d'accès dont ils disposent. Heureusement, des entreprises comme Google ont montré comment une recherche riche et dynamique peut fondamentalement changer la façon dont les gens explorent les informations et résolvent les problèmes. Chez SailPoint, nous nous appuyons sur ce même paradigme de recherche puissant pour offrir à nos clients une flexibilité et des fonctionnalités de pointe. Imaginez que vous puissiez générer une campagne de certification reposant sur des résultats de recherche par rôle, service ou droit, puis exporter en toute simplicité les résultats pour fournir à un auditeur un rapport de conformité immédiat. Prenons un exemple. Nous voulons voir qui a accès à notre base de données clients mais nous voulons exclure toutes les personnes de notre service commercial dont nous savons qu'elles devraient y avoir accès. Nous utiliserons la fonctionnalité de suggestion de recherche d'IdentityNow pour créer notre requête. Ajoutons les rôles à notre vue pour obtenir un contexte supplémentaire. Ce résultat sur les identités et ressources humaines est surprenant. Affinons donc notre recherche pour nous concentrer sur ces trois-là. Ajoutons maintenant les managers de ces employés dans notre liste d'informations. A ce stade, nous pouvons choisir d'agir sur ce résultat en créant une politique de séparation des tâches ou en lançant une campagne de certification. Ou simplement d'enregistrer cette recherche et la programmer pour qu'elle s'exécute à intervalles réguliers, disons toutes les semaines, afin de s'assurer qu'aucun nom supplémentaire n'apparaisse. Nous pourrions même exporter les résultats vers un outil CMTIER pour l'analyse commerciale. Mais pour l'instant, nous nous contenterons de télécharger les résultats afin de les envoyer au chef de notre service des finances pour attirer son attention sur ces deux résultats surprenants. Comme vous pouvez le constater, il est très facile de trouver, d'affiner et de prendre des mesures concernant l'accès aux informations grâce à la fonctionnalité de recherche dynamique d'IdentityNow. Sous-titrage Société Radio-Canada